C'est vraiment abandonné. Des retrouvailles heureuses, comme à chacune de leurs rencontres, mais cette fois-ci, les anciennes de chez Mas franchissent les portes de leur usine. Une première depuis près de 20 ans. Comme on a fait toute notre carrière là. Quasiment. Notre jeunesse. Quand elles sont entrées à l'atelier, elles avaient entre 16 et 18 ans. Près de 600 salariés y travaillaient, des rangées de couturières derrière leur machine. Ça fait bizarre, c'est vide. Ça remonte à la surface quand même. Sans reconnu plus rien. Et on en a fait pourtant des vestes et des pantalons et des petits gilets. Et on a habillé l'armée, on a habillé la mairie de Paris, on a habillé... Mickey ! Oui ? La Poste. L'entreprise de confection Masse est née en 1935 sur les vestiges d'une chapellerie. A la fin des années 70, elle est rachetée par le groupe Biedermann, spécialiste du costume. Un mauvais souvenir. Ils étaient toute une journée derrière vous avec le chrono pour augmenter les cadences, augmenter les cadences. On avait un directeur qui s'appelait monsieur Clou à l'époque. Les deux mains derrière le dos et puis ils disaient, celle-là je ne veux plus la voir ce soir. Pour garder leur emploi, les salariés acceptent tous les sacrifices. Elles renoncent à leurs primes d'ancienneté. Mais leur destin leur échappe bel et bien. C'était mon atelier où je travaillais. On a travaillé longtemps là, à dire ça. Au fil du temps, les effectifs s'égrènent. Elles ne sont plus que 110 à la fin des années 90. Leur patron de l'époque, c'est MCV. C'est un gâchis. Quel gâchis, c'est dommage. On avait tout entre nos mains, on avait tout pour réussir. C'est dommage. Nouvelle reprise par Corplacement en 1998. Un an plus tard, c'est le chômage partiel. Ce qu'on attendait a été vrai puisqu'il nous a annoncé le dépôt de bilan pour cet après-midi. Ce jour-là, elles ne sont plus qu'une quinzaine en activité. Nicole travaillait à la coupe, 36 ans d'ancienneté. On est déçus, on est inquiets parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va être décidé. Là, ça fait vraiment mal au cœur. Franchement, parce que c'est encore tout beau, quand on voit ça, la différence. Il y a 19 ans, Nicole, Joël, Annie, Christine et Liane, André ont quitté leur usine pour toujours. Elles y ont laissé des moments difficiles, des déceptions, mais se souviennent aussi des amitiés, de la solidarité. Quand je passe devant, j'y pense tout le temps. Quand je descends, je me dis, tiens, c'est ton usine. Mais ça, ça reste. On ne peut pas laisser ça. Moi, je n'oublie jamais. Après leur licenciement, ces ouvrières ont retrouvé un emploi, la plupart dans la maroquinerie voisine. Mais cette cour, des milliers de fois traversée, n'a jamais quitté leur mémoire. Allez, visite très intéressante, sans aucun regret d'être venue. C'est ça. Avec un petit peu d'amertume quand même. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada